Bonjour, c'est Bruno Pelletier-Bacquart. Je vais donc, comme promis, vous montrer ce petit arrangement de Green Dolphin Street. Je vais d'abord le jouer et je vais le découper en petits bouts et vous montrer là où se trouvent ces fameux accords en quarte qu'on peut utiliser dans l'arrangement parce que là était le but de la manœuvre. Voilà le morceau, je le joue en Do. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça commence par tout bonnement un accord en quarte. Donc là c'est un Do 6-9. Donc la mélodie est en haut. Alors, ce que je vous conseillerais quand même, avant d'essayer de jouer le morceau harmonisé, c'est d'abord de bien vous concentrer sur la mélodie, bien savoir quelles sont les notes de la mélodie et ensuite penser aux accords. Mais c'est la mélodie avant tout. Donc ça commencerait ici. Et ici ce qui se passe, on a une triade de Mi mineur qui descend. C'est un Mi mineur. Et ensuite on tombe sur un accord de Mi bemol. Donc là pareil, Mi bemol 6-9. Et je descends ensuite sur un Ré 9. Et là encore j'ai une autre triade, mais majeure cette fois-ci. C'est un Ré bémol majeur qui tombe ensuite sur l'accord de Do. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la partie de ce morceau-là a tendance à descendre. On commence sur le Do. Pa-di-dou, Pé. La, Pé-dou. Et la bémol, Pé-pé-dou, Pé. Donc c'est comme un point de départ, enfin comme guide, je devrais dire plutôt, on va avoir cette ligne chromatique qui va se trouver sur la première corde. Voilà. Donc je vous remontre ça. Donc là, on peut se promener avec la basse. Ré 9. Donc là, vous avez remarqué, il y a deux parties qui n'étaient pas harmonisées. Celle-ci et celle-là. Mais la deuxième fois, j'ai harmonisé avec nos accords en carton. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Donc là, je tombais sur cet accord de Do. Alors, ce Do-là, je l'aime bien. Parce qu'en fait, on peut le voir en tant qu'un certain accord de Sol majeur. Donc c'est Sol-Si-Ré, mais avec un Do à la basse. Donc c'est un accord qui nous donne la 9e et qui est assez riche. Donc après le Do, on tombait sur un Fa 9. Mi mineur, 7e, La 7e. Et ensuite, on tombe sur le Ré. Donc on peut soutenir cette note. Même ce que je promène sur le Si bémol ou pas. Et on tombe finalement sur le Ré. Alors ici... Donc là, je visualise... Mon accord, c'est un Ré mineur 7. Donc je visualise cette forme de mon Ré mineur 7. Et la mélodie flotte au-dessus de tout ça. Et là ici, je forme un accord de Sol 7. Et j'ai toujours ce Sol au milieu, donc au-dessus, pas au milieu. Qui se transforme ensuite. Mon accord de Sol 7 se transforme en Ré. Et Bémol 9. Qui se trouve être la substitution tritonique de mon Sol 7. Et ensuite, je résous sur le Do. Donc c'est... Point de vue basse et harmonie, ça marche bien là. Donc je tombe sur le Fa. La raison pour laquelle j'ai envie d'avoir cette basse, c'est parce qu'après, l'accord suivant, c'est un Fa mineur. Et comme je vais faire exactement la même figure que je viens de faire en partant du Ré mineur, je suis un petit peu dans les aigus. Donc ça, ça me permet d'ancrer un petit peu la sonorité de Fa mineur. Et ensuite, je fais ma petite affaire. Donc Fa mineur, 9e, 11e, on peut penser ça. Donc même chose, j'ai mon accord de Si bémol 7e. Donc le dessus, je transforme ça en Mi 9e avec même la 13e au-dessus. Et je résous sur mon accord de Mi bémol. Donc c'est exactement la même figure qu'on avait fait en l'instant en partant du Ré mineur. Voilà. On va retomber sur le début. Alors, en transition, je joue un accord diminué ici, qui nous fait entendre la sonorité d'un Sol 7e avec une 9e mineure. Et on repart comme au début. Donc voilà mon accord de Do 6-9. Alors voilà, maintenant j'ai harmonisé cette mélodie ici. Avec des accords en quarte. Ça devient... Alors on aurait pu, comme avait fait Joe Paz, c'est pour ça que je m'étais rappelé de ça à ce moment-là, au lieu de faire... On pourrait faire tout ça sur les mêmes trois cordes. Donc le Si, le Sol. Alors le Mi, par contre, non, on ne va pas pouvoir. Parce que c'est des cordes à l'ide. Donc... Là, ce que j'aime bien, c'est que... Vous voyez ? Je monte d'une case, au lieu de descendre... Là, Si loin. Donc c'est beaucoup plus proche, simplement parce que je bascule mes cordes. Au lieu d'utiliser les cordes 1, 2, 3, je suis sur les cordes 2, 3, 4. Et là, je reste sur les mêmes cordes. Là, je vais monter d'un cran et harmoniser mon Si bémol. Donc là, j'ai la basse, c'est mon Si... Pardon, mon Mi bémol. C'est le Si bémol, la note de Si bémol qui est harmonisée. Mais c'est la quinte de mon accord de Mi bémol. Si, 9, voilà. Ça, je descends tel qu'il y a d'un cran. Alors ça, c'est l'accord de Ré majeur. On peut le faire soit dominante ou soit 6, 9. Donc là, je conserve cette couleur de 6, 9 que j'avais déjà pour le Do, que j'avais pour le Mi bémol. Et maintenant, j'utilise pour le Ré. Et là, je vais harmoniser ces notes-ci avec, là encore, des accords en quarte. Donc là, j'ai mon La bémol qui est harmonisé. Le Fa qui est harmonisé. Donc là, vous voyez, je me sers des cordes 2, 3, 4. Là, le Ré bémol est harmonisé. J'ai une corde 2, 3, 4 encore. Et le Sol va se trouver ici. Donc j'ai... Alors, ce n'est pas évident à passer et le phraser. Parce que c'est pour ça que souvent, on a plutôt avantage à ne pas s'occuper de trop. ou alors, d'accord ? Ça coûte bien, voilà. Par contre, si je fais... C'est plus difficile à phraser correctement. Ensuite, j'ai un La 7. Et le morceau va se terminer comme au début, donc avec le Ré mineur. Par contre, je vais transformer en un accord de Ré mineur en Ré mineur. Enfin, septième. Je n'ai plus la septième. Attends, j'ai juste le Ré, F, A, L, A. Donc voilà un accord en quarte. J'ai Ré... Pardon. La, Ré, Sol. Et bon, ça se passe très vite. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de basse. Ça, c'est un accord de Fa diminué. J'ai Fa, La bémol, Si. Ça, c'est un Mi augmenté. Mi septième augmenté. On peut ou ne pas faire la basse. Et ça, ça va se résoudre sur le La mineur. Avec la onzième. Donc là, on peut gentiment attraper l'accord de La à vide. Donc on avait... Et cet accord de La sept va se transformer en accord de La mineur ici. Là, encore un accord en quarte. Même forme d'accord diminué. Donc là, c'est un Do diminué. Do, Mi bémol, Sol bémol. Là, voilà, d'accord. Donc c'est un Si augmenté. Si septième augmenté qui va lui se résoudre avec ce Mi mineur. Donc j'ai... Trois... Chants Do. Donc c'est trois... Six... Deux... Cinq... Un... Donc le... 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 Voilà, mon Mi mineur. Voilà, mon La sept. Que je transforme en Ré mineur. Là, avec une onzième. Et ce Sol... Là, je l'ai fait là. Donc ça, c'est une sorte de... Sol augmenté. Enfin, c'est un Sol augmenté en lieu de place d'un accord de dominant. On aurait pu le faire ici avec la septième et le résoudre avec un Do. Donc là, j'ai résolu comme ça. On aurait pu faire... Voilà. Donc, trouvez dans les notes. J'ai marqué tout ça en diagramme. Donc je pense que vous devriez être à même de travailler ça. Dites-moi si vous avez des problèmes avec l'exécution ou quoi que ce soit. Et puis, et puis, à une prochaine fois. Voilà. Au revoir.